L'une des missions régaliennes de l'Assemblée nationale est en marche, le contrôle de l'action gouvernementale. Dans l'après-midi de ce jeudi 16 novembre, le gouvernement est face à la représentation nationale pour répondre à la question du député Moukaram Adjibade Koussonda. Une question orale avec débat, portant sur les multiples enjeux de la transhumance au Bénin et même dans la sous-région. De quels mécanismes de vérification de l'origine des troupeaux dispose le gouvernement dans le contexte de la porosité de nos frontières terrestres ? Comment se fait le contrôle au niveau des pasteurs transhumains au regard de la récurrence de la violence impliquant des armes létales dans lesquelles ces éleveurs sont souvent pointés du doigt ? Dans quelles conditions les pasteurs sont-ils autorisés à porter des différentes sortes d'armes ? Pour répondre à ces préoccupations dans cet hémicycle, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'État a décidé en 2019 d'arrêter la transhumance internationale. La réorganisation de la transhumance nationale a commencé par une étude pour évaluer les potentialités foragères au niveau national, département par département. Dans les déplacements à l'échelle de départements, chaque éleveur doit disposer sa carte et qui précise les caractéristiques du troupeau. Le berger peut porter des armes blanches, machettes ou haches, mais c'est pour se frayer des passages, mais pas pour charcuter les hommes. La coexistence entre éleveurs et agriculteurs crée des désaccords depuis des années. Et à la question de savoir les mesures gouvernementales mises en place pour contrer ces conflits, le ministre répond. Comment le gouvernement pense-t-il mettre définitivement un terme à cette situation ? Il faut arriver à sédentariser les élevages. Mais sédentariser ne veut pas dire l'immobilité des animaux. La mobilité souhaitée est de partir de son champ ou de sa femme, aller manger et revenir dormir chez soi. On va davantage régler lorsqu'on va réhabiliter les couloirs de transhumance, qu'on va enrichir les aires de pâturage, qu'on va renforcer l'accès à l'eau. Nous allons continuer de faire la sensibilisation au niveau de nos élevages pour le respect des côtes. Nous avons un campon passoral pilote de 1000 hectares qui va loger 98 exploitants et éleveurs sur un domaine de 10 hectares chacun. Après les solutions et perspectives dressées par le gouvernement en vue d'une réglementation de la transhumance, place aux interventions des députés avec en toile de fond la recherche de solutions pour l'essor de l'agriculture et de l'élevage. Puis le maillet du président de l'Assemblée nationale pour suspendre la séance. Et vous serez informé par les voix habituelles.